Pour situer le contexte, il y a eu dans les années 60-70 un très très grand mouvement mondial contre la guerre menée par les Etats-Unis au Vietnam, Vietnam, Laos, Cambodge. Les Etats-Unis de 61 à 75 ont mené une guerre destructrice avec des armes chimiques et avec des massacres de la population civile vraiment effrayants. L'agent orange. Trappé aussi le Laos et le Cambodge. Et ils ont eu un grand impact sur les événements dramatiques qui se sont déroulés au Cambodge ensuite. Donc il y a un énorme mouvement populaire auquel j'ai participé quand j'étais jeune qui dit on ne veut pas la guerre. La guerre c'est un crime. Vous n'avez rien à faire au Vietnam. Mais pour les jeunes de ma génération, le mot d'ordre qu'on entendait absolument partout c'était US go home. Les Etats-Unis à l'époque étaient la plus grande puissance mondiale, la plus grande puissance de l'histoire. Du fait de la défaite de l'Allemagne nazie et des grandes pertes qui avaient été infligées à l'Union soviétique et à l'Europe, les Etats-Unis avaient accédé au rang de numéro un mondial. Et donc cette guerre contre le Vietnam a été vraiment le phénomène marquant de notre jeunesse et toute la jeunesse c'était impossible de se dire d'être pour la guerre. C'est absolument inimaginable aujourd'hui. Avec des mobilisations dans le monde entier d'ailleurs. Oui. En fait ce qui est bien dans l'histoire c'est que les Etats-Unis ont perdu cette guerre. Ils ont engagé des moyens énormes. Ils ont eux-mêmes subi beaucoup de pertes. Beaucoup de soldats des Etats-Unis sont devenus fous tout simplement à cause de tout ce qu'ils avaient vu, vécu, etc. Et malgré ces moyens énormes, ils ont été vaincus par un petit pays de rien du tout, le Vietnam, mais avec une guérilla populaire dirigée par les partis communistes, mais extrêmement large. Toutes les couches de la population, les bouddhistes, même une partie des bourgeois capitalistes du Vietnam se sont ligués contre les Etats-Unis qui envahissaient le pays. Il faut dire que le Vietnam avait déjà fait cette lutte contre le colonisme français, japonais, donc ils en avaient l'habitude. Ils ont fait une guérilla, y compris souterraine, populaire, absolument héroïque. Ça a été évidemment le facteur essentiel de la défaite des Etats-Unis, mais très important, le mouvement populaire, des manifestations partout, petites au début, puis moyennes, puis des manifestations monstres, avec des millions de gens en Europe et aux Etats-Unis, les grandes vedettes du cinéma, de Hollywood et tout ça, c'est inimaginable. Mais ils étaient quasiment tous contre la guerre et finalement, les Etats-Unis ont été obligés d'arrêter parce que la guerre, ils ne pouvaient pas la gagner et ça leur coûtait trop cher moralement et ça les discréditait énormément. Alors, on a eu Reagan, c'est intéressant, un acteur de cinéma, qui a travaillé à surmonter ce qu'ils appelaient le syndrome du Vietnam et à rendre la guerre de nouveau acceptable pour l'opinion. Et là, on a eu une série de stratèges, de gens des think tanks, qui ont élaboré des méthodes comment on vend la guerre à une opinion. Je ne vais pas le développer maintenant, mais ça se trouve dans un des livres que j'ai fait récemment avec Saïd Bouamama, la gauche et la guerre. Et donc, ils ont fait toutes ces stratégies. Et puis, en 1989, ça les plus jeunes le savent quand même, il y a la chute de l'Union soviétique, la chute des pays socialistes en Europe de l'Est. Et à ce moment-là, tout le monde nous dit que le capitalisme a triomphé, les grands chocs internationaux vont disparaître. Et donc, le président George Bush, le père, dit à ce moment-là, on va instaurer un nouvel ordre mondial. Ça sera la paix, ça sera la fraternité absolument magnifique. Tout le monde va vivre en paix. En 91. Voilà. Ça, il le proclame en 90. Et directement, on ramasse une guerre contre l'Irak, en totale contradiction avec ce qui s'est passé. Et donc, il y a eu des manifestations. Dans les années 80, il y avait des manifestations contre les missiles, contre le risque de guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il y avait là aussi des millions de gens dans la rue. C'est des choses inimaginables aujourd'hui. Et quand il y a la guerre contre l'Irak, beaucoup de ces générations sont de nouveau dans la rue en disant « Non, on ne veut pas la guerre, il faut négocier, il faut une solution diplomatique ». Et ce qui est intéressant, c'est que l'opinion va basculer, y compris malheureusement à gauche, l'opinion va basculer parce qu'il y a une série de stratèges de la désinformation aux États-Unis qui vont fabriquer ce que j'appelle la diabolisation de l'adversaire pour convaincre l'opinion publique que la guerre est une bonne chose, qu'on va mettre fin à un grand danger et qu'il faut l'accepter. La guerre, c'est triste, mais on va essayer de faire la guerre. À l'époque, c'était rigolo. On nous a dit que les bombardements allaient être chirurgicaux et que pratiquement il n'y aurait que des soldats ou des politiques qui allaient être tués, jamais des civils. Et donc, ça a marché. Ça a marché et on a eu malheureusement une opinion publique neutralisée par la guerre. On a eu malheureusement des éditorialistes et des journaux comme Le Monde, comme Libération, tout ça, qui ont vendu la guerre à l'opinion. Et donc, malheureusement, la guerre a eu lieu. Il n'y a pas eu moyen de l'arrêter. Et ça a été premièrement la première d'une longue série de guerres menées par les États-Unis, parfois aussi la France. Et ensuite, ça a été le début d'un revirement de ce que nous appelons une capitulation idéologique de la gauche française et européenne, qui, au lieu de, comme elle l'avait toujours fait dans son histoire, de combattre la guerre, en disant la guerre, c'est l'arme des puissants pour soumettre les faibles. Et là, on a perdu ce réflexe. Et on a dit, oh non, la guerre, elle peut être humanitaire, elle peut être démocratique, vive la guerre, ou en tout cas, c'est inévitable. Et donc, c'est comme ça que mon orientation de travailler sur les médias et la désinformation est née, c'est-à-dire que pour l'hebdomadaire solidaire, l'hebdomadaire du Parti du Travail, auquel je collaborais depuis déjà une bonne dizaine d'années, ils m'ont dit, la guerre du Golfe, c'est un événement historique, il faut absolument qu'on s'en occupe, c'était un tout petit journal, on était 4-5 pour la rédaction, il faut quelqu'un qui s'en occupe, donc j'ai fait ça. Je n'avais jamais été au Moyen-Orient, je ne connaissais pas l'arabe, je ne connaissais pas particulièrement la géostratégie de la région, donc j'étais un peu le citoyen lambda, et j'essayais de voir qu'est-ce qui se passait là-bas et de le rapporter à notre lecteur, c'était un hebdomadaire. À l'époque, il faut savoir, il n'y avait pas d'Internet, bien entendu, il n'était plus question d'aller sur place dans la région, pendant la guerre, l'armée US contrôlait tout, et donc on se débrouillait avec des coups de téléphone, des fax, des lettres, et c'était un peu compliqué pour des journalistes d'arriver à faire le travail. Et donc, ce que j'ai constaté pendant cette guerre de janvier à mars 91, ce que j'ai constaté, c'est qu'on nous mentait. On nous mentait, mais pas seulement sur est-ce qu'il faut faire cette guerre ou une, chacun peut avoir son opinion et on débat, on nous mentait sur les faits eux-mêmes. Ça m'a tellement remué, scandalisé aussi, parce que j'avais des infos que, effectivement, la guerre n'était pas du tout charmante et ravissante, mais que vraiment, on faisait souffrir terriblement les civils. Et donc, j'ai eu l'idée de former un petit groupe de travail et j'ai dit, voilà, on va faire un test média. On va… Pourquoi ce concept de test média ? En Belgique, il existe depuis longtemps une revue qui s'appelle Test Achat. Je crois que c'est l'équivalent de votre que choisir. Tout à fait. C'est donc une revue de consommateurs qui vérifie, qui regarde ce qui est annoncé sur les emballages des produits en disant, est-ce que la quantité y est ? Est-ce que la composition est bonne ? Qu'est-ce qu'on trouve dans ce produit ? Etc. Et moi, je l'ai dit, on va faire le test média. On va vérifier si le contenu correspond à l'emballage et si on est vraiment informé. En fait, j'avais été très impressionné par un livre que Jean Bricmont m'avait signalé et fortement recommandé qui, à ce moment-là, avait été publié en 88 par Édouard Herrmann et Noam Chomsky. Ça s'appelait Manufacturing Consent, fabriqué en consentement et sous-titrage de la gestion politique des médias de masse. Et ce livre-là, ça a été pour moi une inspiration formidable parce que toutes les questions que je me posais sur les médias, les dérives, les censures, etc. et auxquelles il y avait des réponses jusque la vague dans le genre, oui, les journalistes sont des pourris, ils ont des complices, etc. mais on voyait bien dans la pratique que c'était beaucoup plus complexe que ça. Et là, il y avait d'une part une remarquable analyse de comment les médias manipulent l'opinion et ensuite une analyse de pourquoi ça se produit comme ça et pourquoi il ne faut pas attendre des médias mainstreams ou autre chose. Donc ça, ça a été un bouquin fondamental qui m'a beaucoup aidé dans mon travail. Et ce bouquin est tellement fondamental que j'en profite pour, parce que je suis en train de travailler, on va faire un petit clip pour le promouvoir. Investigation a décidé, il y a quelques années, de ré-imprimer ce livre qui avait été publié en France par des éditeurs, mais dans une version tronquée avec une traduction très, très fort déformée, malheureusement. Et nous, on a réédité la version intégrale, fabriqué un consentement, la gestion politique des médias de masse avec le traducteur et l'appui des auteurs. Les auteurs, c'est Noam Chomsky, que je ne dois pas présenter, qui est célèbre mondialement, mais c'est surtout Édouard Herrmann qui est mort il y a deux ans, malheureusement. C'est un ami, un collègue à lui. Et lui, c'était vraiment le spécialiste des médias et il a construit une grille d'analyse des médias qui était absolument remarquable là-dedans. Et d'ailleurs Noam Chomsky n'a jamais caché que le principal, véritable auteur du bouquin, c'était Édouard Herrmann. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Et à partir de là, j'ai décidé de faire un groupe de travail déjà pendant la guerre. J'ai lancé un appel. À ce moment-là, on commençait à avoir des e-mails et moi, je faisais circuler des newsletters, etc. Mais il n'y avait pas encore des sites Internet, il n'y avait pas Facebook, tous ces machins-là. Mais ça commençait quand même, ça facilitait notre travail. Et j'ai lancé un appel de... Voilà, on va tester les médias. On va relire tout ce qui a été écrit par... J'ai choisi deux quotidiens de référence, le soir en Belgique, le monde en France. Et on va revisionner tous les journaux télévisés de TF1, de Antenne 2, comme ça s'appelait à l'époque, et les deux équivalents en Belgique, privés et publics. Et donc, une dizaine de personnes, on a élaboré une green analyse, on avait des grandes fiches, ça a pris des caisses et des caisses dans mon garage. Et tout le monde, avec une très, très grande motivation et dévouement, a transcrit tout ce qui était... Vraiment tout ce qui avait été publié par ces médias. On a mis ça en fiche, on a sélectionné le plus important, et puis on a commencé à faire la green analyse. Et donc, dans ce groupe de dix personnes, il y avait Jean-Briquemont, il y avait Thierry Deron, qui joue un rôle très, très important au Nicaragua, puis au Venezuela, dans justement la formation de médias populaires. Il y avait d'autres amis aussi, on était une dizaine. Et donc, ça a été un travail, c'est le point de départ, qui m'a alors permis de publier un livre qui s'appelait Attention Média. Là, vous avez un fameux reflet. Bon, voilà. C'est bon. Attention Média, les médias mensonges du Golfe, manuels anti-manipulation. C'est-à-dire que j'ai essayé de reprendre l'analyse de Chomsky sur le pourquoi et le comment, de faire, à une échelle plus réduite, certaines comparaisons quantitatives et qualitatives et de repérer les médias mensonges et de les démontrer. Et voilà. Et alors, c'était un peu une grande aventure dans l'inconnu. Et ce qui a été très frappant, c'est qu'il y avait une demande énorme. Le bouquin a connu un très grand succès, alors qu'il a été globalement censuré par les médias dont j'avais parlé. Je dis globalement parce que, bon, on l'a censuré, le soir à censuré a totalement refusé de participer au débat. Mais à la RTBF, donc la télévision publique belge, il y a eu des critiques violentes, mais il y a eu aussi des gens qui m'ont invité à en parler, qui ont accepté de débattre. Et on m'a même demandé un article dans la revue de déontologie de la RTBF. Donc, il y avait une ouverture par rapport à ce problème, ouverture qui malheureusement a beaucoup disparu dans les années suivantes. Mais c'était, en fait, c'était la première fois qu'on pratiquait ce test média et cette mise en question. Comment a-t-on été informé ? Quelles sont les sources qu'on a prises ? Est-ce qu'elles étaient fiables ? Quelles sont les sources qu'on a écartées ? Et qu'est-ce qui a fait qu'on a accepté la version des États-Unis et qu'on l'a relayée dans l'opinion publique ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada